Salut tout le monde c'est Kira, nous sommes de retour sur Frostpunk pour continuer l'aventure ensemble La dernière fois il s'est passé quelque chose de très chiant Un groupe de personnes a commencé à perdre espoir et ils ont décidé de se barrer d'ici Pour aller où ? Pour aller à Londres Ouais Londres qui est à 3000 km donc vraiment très bonne idée de leur part Donc forcément ça va perturber la ville et on va devoir les en empêcher On a 14 jours pour empêcher tout ça On a également choisi une nouvelle branche dans le livre de loi On a choisi l'ordre et la loi Ce qui nous permet de créer des tours de garde afin d'augmenter l'espoir Parce que l'objectif de cet épisode ça va être de réaugmenter l'espoir Qui est très très bas Voilà si on n'augmente pas l'espoir les gens vont vouloir se barrer Et ensuite on va tout simplement être dans la merde Donc actuellement on avait commencé à construire des tours de garde A côté des dortoirs et des tentes Parce que les tours de garde augmentent l'espoir dans leur zone Donc on verra on va peut-être en construire encore plus que ça Tout dépendra de comment ça se passe Alors bien entendu on va devoir augmenter l'espoir Mais on va devoir aussi continuer à survivre Voilà ça paraît tout à fait normal Donc c'est parti Avançons et voyons un peu ce qu'on va pouvoir faire Donc on avait également construit ici une acierie Afin de récupérer de l'acier Alors on a déjà pas mal de l'acier Donc je pense que pour l'instant on va mettre personne à l'acierie On avait encore du monde A la mine de charbon bien entendu On va peut-être manquer de charbon au bout d'un moment Faudrait voir C'est possible qu'on manque de charbon au bout d'un moment Vous avez vu que le charbon baisse assez rapidement Va falloir qu'on essaye de créer peut-être une nouvelle mine Où il n'y a pas d'autre Ici il y a quoi ? Ici on a une mine de charbon Ouais ici on a une mine de dépôt de charbon On va construire une nouvelle mine ici Parce que là le charbon va nous manquer Et ça va peut-être nous poser problème par la suite Donc on va faire une rue jusque là-bas Voilà Ici Et on va construire une mine de charbon Si on a ce qu'il faut pour la construire Je pense que ça devrait être bon Voilà On va la construire Bah écoutez juste ici ça devrait être bon Hop Voilà Par contre la rue La rue est mal faite Là ça doit être bon Très bien Bon voilà donc on a notre deuxième mine de charbon On va la laisser se construire par la suite On mettra des gens Parce que le charbon va baisser très rapidement On a le générateur niveau 2 On a pas mal de foyer de vapeur Donc on va devoir faire très attention à ça On avait envoyé des gens On avait deux groupes d'éclaireurs Donc il y en a Un qui est en train de revenir avec du monde Avec beaucoup de monde Donc ça tant mieux Comme ça on pourra les assigner A la mine de charbon Et également à la Syrie On a aussi également vous rappeler Le fameux Le fameux automate Qui continue à miner du charbon Il est incroyable Il est beau Et nous venons de terminer les tours de garde Alors il va falloir assigner des gens au tour de garde Pour réaugmenter l'espoir Alors où est-ce qu'on pourrait enlever des personnes Et bah ça c'est la bonne question Je ne sais pas du tout Amélioration du dépôt de ressources Ok On va reprendre Une nouvelle Alors qu'est-ce qu'on augmente là Est-ce qu'on partirait pas sur le côté Fin santé habitation Parce que le but c'est vraiment que les gens ne perdent pas espoir Le but là c'est vraiment d'augmenter l'espoir un maximum Parce que sinon Bah le groupe de londonien Va continuer à augmenter Et ça va être sacrément la merde Donc ce que je vous propose C'est qu'on va améliorer le niveau 2 Hop Ça déjà c'est sûr Parce qu'on a beaucoup d'amélioration A prendre Par la suite Donc le niveau 2 Ça on l'améliore Et là il faut qu'on mette des gens dans nos tours de garde On va attendre que Ok On va attendre que là des personnes arrivent Ça ne va pas tarder Dans 1h36 Ce sera bon On va accélérer Voilà Parfait Vous pouvez démobiliser les éclairs etc Les éclairs sont arrivés Donc on a 12 ouvriers 19 ingénieurs Et 4 enfants C'est pas mal du tout Donc on va mettre On va mettre des ingénieurs là On va mettre des ouvriers là Excellent Tour de garde construit Comme promis Vous avez construit des tours de garde Pour maintenir l'ordre dans la ville L'espoir augmente Oui Pas mal Tant mieux ça nous arrange Là on va mettre des ouvriers Et regardez là l'espoir est en train d'augmenter Tranquillement Et ça fait plaisir Alors on va renvoyer du coup les éclaireurs Puisqu'on en a qui sont encore Qui sont encore ici Alors là le seul lieu qu'on n'a pas découvert C'est le nid hiver Bah écoutez on va y aller je pense Allons-y De toute façon autant envoyer les éclaireurs C'est parti Là par contre ça va mettre du temps 2 jours et 11 heures C'est très très loin On va envoyer des gens je pense à la Syrie Et il nous reste 2 personnes Qu'on pourra envoyer là-bas 6 personnes à la mine de charbon Je pense que c'est très bien comme ça Bon écoutez je pense qu'on est bien Pour l'instant on va regarder la consommation En termes de consommation On a encore un souci On consomme beaucoup plus Que ce qu'on produit Ça c'est C'est très emmerdant Ouais c'est compliqué en vrai On va manquer de charbon au bout d'un moment Il n'y aurait pas une autre mine de charbon quelque part Ah non mais là il n'y a que 2 mines de charbon Ok on va regarder les améliorations Il y avait une amélioration intéressante Qu'on avait prise je crois Charbonnage c'est quoi Ça c'est pour construire les mines de charbon Il faudrait peut-être faire l'extracteur hydraulique après Je crois que ça nous permet de récupérer du charbon Il y a ça aussi le four à charbon de bois Ça nous permet de construire des fours à charbon de bois Carbonise jusqu'à 70 de bois par journée de travail régulière Et ça produit du charbon Est-ce qu'on a beaucoup de bois ? Bah on n'a pas tellement de bois Après on a la Syrie qui est ici Qu'on pourra avancer par là D'ailleurs on va enlever des gens la Syrie Et on va en mettre à la mine de charbon C'est très bien comme ça Ok 25 personnes sans abri C'est vrai qu'il faut reconstruire du coup des habitations Puisqu'on a accueilli de nouvelles personnes Alors On va aller dans Habitants On va construire des dortoirs comme d'habitude On va les construire ici Puisque Bah puisque c'est à côté d'une D'une tour Ou alors là Ah ici tiens Ah pour construire un dortoir là Et on en construit un Ici Alors ils vont être vachement loin J'espère que ce sera bon Et il faut qu'on en construise encore un autre De dortoir Et on va construire un autre dortoir Là Ok Ok Très bien ça c'est fait Donc on a une nouvelle branche Qui s'appelle Horde Donc c'est uniquement pour qu'on soit des tours de garde On va pas encore construire d'autres pour l'instant On verra par la suite comment ça va se passer On va laisser comme ça Ah le charbon s'écoule trop vite Va falloir vraiment qu'on fasse quelque chose Ça va être Ouais Ça va être compliqué là vraiment Ça va être compliqué Ok on attend la fin de la recherche Et ensuite on essaye de voir ce qu'on peut faire Les londoniens gagnent des partisans Non Capitaine Les habitants vouloir rejoindre Londres Réussi à convaincre leurs amis et voisins de les suivre Les habitants se laissent convaincre plus facilement Car ils ne croient pas à notre capacité à survivre Oh la 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 Mais il n'y a pas de mécontentement en plus Il y en a de l'espoir C'est pas normal ça Ok bon Il va falloir faire plus de tours de garde C'est ça que vous me dites Ok Ah l'automate L'automate a fini de travailler Ah d'accord ok Elle a récupéré tout le charbon qu'il y avait ici On va lui dire d'aller récupérer le bois qui est là-bas Tiens Et on a deux personnes du coup qui ne font rien On va les mettre ici A la Syrie Voilà c'est très bien comme ça Excellent Donc là le charbon va réaugmenter Ah mais non 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 Il va falloir vraiment qu'on fasse quelque chose Euh Faut que je réfléchisse Faut que je réfléchisse Faut que je réfléchisse Faut que je réfléchisse On va déjà attendre l'amélioration Ça on est obligé Machine A dessiner On n'a pas le choix Et ensuite Il faut tout faire pour que On récupère du charbon Là on n'a pas le choix Voilà c'est terminé Nous pouvons rechercher les technologies de niveau 2 Et là on regarde du coup Ce qu'on a dans l'art technologique au niveau 2 Alors Bah il dit usine Cela vous permet de construire une usine Fabrique permettant de produire des automates Et d'autres engins hautement sophistiqués Je pense qu'on n'a pas le temps de construire des automates maintenant Grâce à un nouveau modèle 1 Les éclairs se déplaceront plus vite Euh ouais Bon exploration industrie On va pas l'améliorer Le chauffage en a pas besoin C'est vraiment les ressources Optimisation du charbonnage L'efficacité des mines de charbon Des mines de charbon à vapeur Et des mines de charbon avancées Sera augmentée de 10% Bah écoutez On va prendre ça Et euh Et voilà L'espoir 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 Alors qu'est-ce qu'il nous dit lui Intervention à pic Capitaine Un enfant a grimpé sur le générateur A glisser et tombé Mais c'est quoi ça ? C'est quoi ce bordel ? Heureusement un membre de la milice du quartier Qui était en patrouille à proximité A pu l'attraper à temps Il a ensuite escorté l'enfant chez sa mère Et eu une bonne discussion avec eux Il aurait pu se casser une jambe Ou pire si Noga n'avait pas été là A commenter un voisin Nous avons de la chance de les avoir Ok bon Ça c'est quelque chose Qui nous arrange du coup Puisque Euh Voilà Une milice de quartier A aidé un enfant Donc ça c'est parfait Ça va logiquement Augmenter l'espoir Oh là là Oh là là Ça va être chaud On va manquer de charbon cette nuit je pense Il reste 123 De charbon Il va falloir vraiment Dès qu'on peut Construire autre chose Qui nous permette de récupérer Encore plus de charbon C'est incroyable Qu'on consomme autant de charbon Alors Pour consommer moins de charbon J'ai désactivé quelques trucs Euh Qui servaient un peu à rien Mais même avec ça On consomme toujours autant de charbon Est-ce que ça sert de D'activer ça par exemple Euh Au moins de la température Du lieu de travail Euh Lorsque les gens sont à l'intérieur Ok C'est uniquement lorsque les gens Sont à l'intérieur Mais je suis obligé là D'augmenter la température Sinon les gens travaillent Mal Et en plus Ah non mais je suis obligé De l'augmenter la température Dans les Dans ces lieux là Sinon il fait beaucoup trop froid Ok Bon je pense que là Malheureusement On va plus avoir de charbon Et on sera tout simplement Dans la merde Très bien Bon on va essayer de survivre quand même Écoutez c'est le jeu Alors il y a des personnes Qui sont arrivées du coup Au lieu C'est ici au grand convoi Ce convoi s'est perdu Dans un blizzard Alors qu'ils transportaient des ouvriers Ils sont tout faibles Et n'ont plus de provisions Nous devrions écouter leur histoire Et les repatrier en ville Ok donc on va récupérer encore Des survivants Euh Bah on va les escorter Tout simplement Les ouvriers qui voyageaient Dans ce convoi Nous ont dit qu'ils avaient Pour destination Ni hiver Nous étions supposés Suivre le signal de la balise Mais nous n'arrivions plus A le recevoir Nous avons essayé De retrouver le signal Sans succès Jusqu'à épuiser Nos réserves de combustibles Très bien Et bah écoutez On va récupérer Des personnes Dans 20h Tant mieux Parce qu'on aura encore Besoin de main d'oeuvre Si on crée D'autres bâtiments Là il va falloir vraiment Qu'on crée un bâtiment Qui utilise le bois Pour récupérer du charbon On n'a pas le choix Donc là il reste 2h Et le générateur s'éteint Donc Bah écoutez Je sais pas comment on va faire Attention Oh là là La merde Nous n'avons plus de charbon Mais lol Est-ce que je vais activer le Bah ça trop tard maintenant Mais je vais être obligé De faire des rotations d'urgence Par la suite Je vais être obligé de Ouais bah oui Les londoniens gagnent des partisans Bah normal Le générateur va s'arrêter Forcément qu'il gagne des partisans On peut le réactiver ou pas Là on peut pas Tant qu'on n'a pas de charbon Allez allez Faut aller travailler là Faut aller travailler Ok on le réactive Ah là 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 Très bien La recherche vient de se terminer C'est parfait Donc tous les mines de charbon Sont désormais 10% plus efficaces Alors est-ce que ça permettra quand même D'avoir assez de charbon Je ne pense pas On va regarder les autres améliorations Qui sont disponibles du coup Donc on avait ça Pour récupérer du charbon A la place du bois Pour transformer plutôt le bois En charbon On avait l'extracteur hydraulique aussi En pompant de l'eau sous pression Dans les gisements de charbon L'extracteur hydraulique Ah mais c'est dans les gisements de charbon Sauf qu'on a déjà mis des mines de charbon On peut essayer de faire ça Est-ce qu'on récupère assez de bois pour C'est ça la question en fait Là la cirie je l'ai mal placée Je devrais la démanteler Et l'avancer peut-être Bon écoutez On va essayer de prendre cette amélioration On verra bien On va du coup Hop Prendre le four à charbon de bois C'est parti Et on accélère Bon la prochaine nuit Va être horrible Donc là on récupère un peu plus de charbon C'est cool grâce à l'amélioration Donc ça se passe plutôt bien Par rapport à ça Ça c'est assez sympathique L'amélioration qui va bien nous aider Peut-être que ça nous permettra de tenir A voir Ok Donc on a le four à charbon de bois Qu'on va construire immédiatement Voilà il est ici 30 bois 30 acier On va le mettre juste là Et on verra bien On sera pas obligé de toujours l'utiliser On pourra l'utiliser uniquement Quand on sera en manque de charbon Donc là je le construis par défaut Et on verra bien si on en aura l'utilité Donc les londoniens ils sont 27 Alors au début ils étaient combien Ils étaient 12 Merde 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 Je peux vous le dire C'est la merde Alors il fait quoi du coup On peut peut-être l'envoyer A la mine de charbon On va l'envoyer à la mine de charbon Ce sera mieux Oh mais il est loin là Attendez j'ai peut-être fait une erreur du coup Bon c'est pas grave Alors du coup Vous pouvez démobiliser les éclairs à partir de la balise Ok donc on a récupéré des ouvriers Des ingénieurs On commence à récupérer énormément de monde Ça va être sacrément le bordel On va devoir refaire du coup des dortoirs On est Oh là là il y a 49 personnes Bah écoutez on va refaire une sirie Pour récupérer plus de bois Donc je vais mettre une sirie Juste là On va la construire là Ce sera vraiment pas mal Ou plus loin On va la construire ici Voilà On va terminer la rue Je sais ce que je vais faire J'ai une idée On va créer vraiment beaucoup de charbon Avec le four à charbon de bois Je pense que c'est une très bonne idée On va même en refaire un deuxième On va refaire un deuxième ici Voilà Et on enverra les gens Récolter du bois Et créer du charbon Avec le bois Récolter Je pense que c'est une très bonne idée Alors du coup on va devoir recréer des dortoirs Forcément On n'a pas le choix Parce qu'il y a combien de personnes là sans abri ? Parce que là c'est sans emploi On en a 39 sans abri Donc on va devoir recréer encore deux dortoirs Et bah on va devoir refaire un foyer à vapeur je suppose Parce que là on ne pourra pas accueillir tout le monde Il n'y a plus assez de place en fait Donc habitant, dortoir Donc on a un foyer à vapeur là Ouais on va devoir refaire un foyer à vapeur je pense Sauf si j'arrive à mettre un dortoir ici Ouais il est dedans Et là on pourrait remettre un dortoir là-bas Ouais on peut en remettre un ici Ah merde il ne rentre pas dedans Dommage Ici on en a un Sauf qu'on ne peut pas mettre de dortoir Et là on a un autre à foyer à vapeur Sauf que c'est pareil on ne peut pas mettre d'autre dortoir Ok il y en a qui vont se les geler quoi Bon on va le mettre ici du coup Je ne sais pas si ce sera suffisant on verra bien On va devoir reconstruire une rue Voilà Là c'est bon là c'est bon là c'est bon Très bien bon Écoutez On va dire que ça se passe bien L'espoir est toujours aussi bas J'aimerais bien pouvoir augmenter l'espoir Va falloir peut-être faire une nouvelle tour de garde On peut essayer de construire une nouvelle tour de garde J'en avais construite une où déjà J'en avais pas construit une nouvelle là On va en faire une tiens Tour de garde Ouais ça prend beaucoup de place aussi c'est ça le problème Ouais mais là on ne peut pas en faire d'autres Là j'avais mis deux dortoirs tour de garde ici Ah ici on a deux dortoirs Donc on peut faire une tour de garde là Là c'est une très bonne idée de faire deux tours de garde Enfin une tour de garde là On va mettre une rue ici Très bien Pas mal Est-ce qu'on va survivre cette nuit sans charbon Ça devrait le faire Alors on a une expédition qui est arrivée à Niivère Alors qu'est-ce qu'il y a vraiment là-bas ? Voyons Ah non c'est juste eux qui sont revenus Ah mais non c'est juste cette expédition qui est en attente Bah écoutez ce qu'on va faire c'est qu'eux ne vont plus rien faire Parce que de toute façon il n'y a plus rien à faire On va les dissoudre On va dissoudre l'équipe Voilà Et c'est très bien comme ça C'est très très bien 30 oeufs de charbon 35 de charbon Ça devrait le faire Yes c'est bon Les londonniens gagnent des partisans Bah oui non mais ils font que ça de gagner des partisans Moi j'en peux plus Est-ce qu'on peut pas signer de nouvelles lois ? Ah mais oui c'est vrai qu'on a aussi Ça Ah j'avais complètement oublié qu'on pouvait signer de nouvelles lois Va falloir qu'on le fasse maintenant Alors Donc on a rassemblement matinal Nous nous réunirons chaque matin pour nous assurer que nous avons tous en tête les mêmes objectifs et priorités Donc chaque rassemblement matinal augmentera légèrement l'espoir Ok Bon ça c'est pas mal du coup On a Poste de garde Maintenir la paix et l'ordre dans notre ville D'autant nous d'une milice organisée qui guettera les fauteurs de troubles Alors nouveau bâtiment poste de garde Bon on a déjà le poste de garde Non c'est des tours de garde qu'on a Ok Les postes de garde augmentent l'espoir dans leur voisinage Les postes de garde diminuent le mécontentement dans leur voisinage Vous pouvez faire appel à des gardes pour disperser les manifestations Vous devez construire deux postes de garde le mécontentement augmentera Légèrement Euh Je pense qu'on va prendre Non on va prendre les postes de garde On va prendre les postes de garde Après le rassemblement matinal n'a pas de N'a pas de défaut Du coup Allez on va prendre le rassemblement matinal Je pense que c'est pas mal Voilà Chaque joueur débutera par un rassemblement matinal pour nous donner de l'entrain C'est une très bonne idée ça Très très bonne idée Je... J'apprécie On ne s'en sortira pas dans ce coin paumé Il faut qu'on parte Mais non Mais non mais non tout va bien Arrêtez de dire des conneries Ah là là vous n'avez plus de charbon Mais comment ça Mais si on devrait en avoir du charbon Comment ça on n'a plus de charbon On va mettre des gens là-bas On va mettre des gens ici Pour créer tout ce qu'il faut Euh On va mettre des personnes là On a tellement de personnes pour travailler Non mais non ça peut pas s'arrêter comme ça Arrêtez Arrêtez ça ne peut pas Ça ne peut pas s'arrêter comme ça On a du charbon Voilà je vous l'avais dit On a du charbon Voilà Regardez Putain c'est super efficace Les fours à charbon de bois On a récupéré tellement de charbon en quelques minutes C'est incroyable Les éclaireurs ont atteint Ni vers Alors Ni vers Nous avons grimpé jusqu'aux abords de la ville Nous étions sans voix Dès que nos yeux se sont posés sur cette scène de désolation C'est une cité des morts La plupart des bâtiments sont détruits Et les générateurs ont explosé Donc ça vous permet de récupérer un noyau Les ruines de la ville sont jonchées de cadavres Les chroniques de la ville décrivent un état de désespoir A cause du manque de nourriture La ville a ensuite sombré dans l'anarchie Les habitants se sont battus pour les dernières ressources Avant que la famine s'installe Dernière entrée Que Dieu nous pardonne Nous mangeons nos morts Il n'y a plus d'espoir Qu'il repose en paix Ok Bah écoutez J'espère que notre ville va pas Va pas se terminer ainsi Alors ce que je vous propose C'est qu'on va pas rentrer On va continuer à explorer Tiens On va sélectionner Ah on peut continuer là normalement Oui voilà Nous pourrons voir au loin Le soleil se réfléter sur la surface de l'eau Il y a très probablement une source d'eau chaude à cet endroit Allons-y Envoyons-les Alors ici on a une tour de garde Donc du coup on va pouvoir mettre des gens Voilà C'est bien on a beaucoup beaucoup de main d'oeuvre là C'est assez cool hein Par rapport à ça on est assez tranquille On n'a pas de recherche actuellement On va faire une nouvelle recherche du coup Qu'est-ce qu'on pourrait prendre On pourrait améliorer les postes médicaux pour faire l'infirmerie Après en soi pour l'instant on n'en a pas vraiment besoin On peut isoler les serres Les serres chauffées et les serres industrielles seront plus chaudes Bah écoutez allons-y On va faire un peu toutes les améliorations là On va pas trop chercher Qu'est-ce qu'on prévient De toute façon on est plutôt bien actuellement Donc je suis assez content Voilà L'espoir augmente petit à petit Tout va bien On pourra re-signer une loi dans 10 heures J'aurais dû signer les lois dès le début en fait J'ai perdu trop de temps Ne pas les signer Oh là là on regarde on a tellement de charbon Par contre le souci c'est qu'on a plus de bois Donc on va peut-être faire fonctionner Juste un four à charbon à bois C'est déjà pas mal Voilà pas besoin d'en faire fonctionner Autant que ça Alors il y a encore des gens sans abri Mais j'avais pas construit assez de dortoir Il faut encore des dortoirs là putain C'est pas vrai Ah non c'est juste que là Il y a des gens qui n'ont pas accès Ah oui il y avait un dortoir Où personne n'y avait accès ici Ok bah il va falloir quand même reconstruire un dortoir je pense Hum ouais on va reconstruire encore un dortoir Mais nous n'avons plus de bois Malheureusement Voilà il faut arrêter là Il faut arrêter on a trop de charbon On a trop de charbon Arrêtez Arrêtez On a plus assez de bois on a trop de charbon Alors La population a faim Capitaine de plus en plus de voix s'élèvent pour protester contre le manque de nourriture Ils ont faim depuis des jours et craignent de bientôt mourir de faim Ils veulent que vous fassiez quelque chose Donnons leur de la nourriture Donnons leur de la nourriture et faisons des réserves On va juste faire Donnons leur de la nourriture Vous avez 3 jours pour nourrir tout le monde Par contre il faut vraiment qu'on respecte les engagements Sinon l'espoir va descendre Et là on va être dans la merde Alors Oui c'est vrai que Oh là là on est dans la merde là Personne Personne ne mange à sa faim Mon dieu nourriture Oh là 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 Il va falloir faire très attention à ça Le soucis c'est qu'on a plus de bois On va devoir attendre le Le prochain jour Exactement Oh là là Il y a 72 personnes affamées Mon dieu C'est énorme C'est énorme Exploré Une source chaude empêche plusieurs bassins de geler Du lichène pousse péniblement sur les roches anentours C'est un bon endroit pour un repère Ok on a encore des survivants Escorter les survivants Abandonner les survivants leur sort Bon on va les escorter vers la ville Allons-y Voilà Et là on va envoyer d'autres éclaireurs Ah mais non on n'en a plus d'autres Bon c'est pas grave Alors du coup Du coup on est dans la merde au niveau du bois On n'a plus besoin de charbon je pense là On va les enlever Voilà Capitaine Quelqu'un a vandalisé les murs avec des inscriptions apocalyptiques concernant notre ville C'est très perturbant Les habitants ont déjà peur que nous connaissons le même sort que Niver Et les esprits effrayés sont facilement persuadés du pire Envoyer un veilleur pour le retirer L'espoir diminuera légèrement Ignorer L'espoir diminuera Bah l'espoir diminuera légèrement Je crois que le choix est rapide On va enlever ce tag Je pense qu'on n'a pas trop de choix par rapport à ça Bon là par contre c'est la merde Il va falloir vraiment qu'on Oh là là mon dieu Bon dieu mon dieu Il nous manque de la nourriture Il nous manque beaucoup trop de nourriture C'est vraiment 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 la mouise Nos vives ça me nuise Pour réduire notre consommation en ces temps difficiles Nous pourrons avoir recours à des recettes plus adaptées à ces temps difficiles Vous devriez peut-être signer la loi sur les additifs alimentaires ou celles sur la soupe Alors qu'est-ce que ça fait les additifs alimentaires ? La soupe Nouvelle recette soupe disponible L'espoir diminuera légèrement Non on peut pas se permettre Ouais mais non mais ça Non on peut pas se permettre J'ai pas envie que l'espoir diminue Là il faut juste que je construise plus de choses Regardez Là on va récupérer du bois Isolation des serres terminées Ça c'est pas mal Là voilà on a récupéré du bois Donc on va pouvoir faire plus de trucs de nourriture On peut faire une deuxième serre On va faire une deuxième serre tiens On va la faire ici Voilà On va faire aussi une cantine Dès qu'on peut On va attendre récupérer plus de bois On attend on attend on patiente Voilà Une deuxième cantine qu'on va poser Est-ce qu'on pourrait la faire On va la mettre ici Il fait trop froid Ah il fait trop froid ici Bah écoutez je sais ce qu'on va faire Pas de soucis Il fait trop froid vous m'avez dit Allez un foyer vapeur Moi c'est bon là Je balance la sauce Je balance les constructions On y va Voilà c'était en train de se construire Et on va faire également Une cabane de chasseurs Qu'on fera Oh là là on a tellement plus de place C'est compliqué C'est très compliqué On va la faire Ici il fait très froid aussi On n'a pas le choix de toute façon On va la faire ici du coup Vu qu'on a créé un foyer On en profite Alors du coup On va envoyer du monde A la serre Des ouvriers On va envoyer du monde A la cantine Alors à la serre Je mettrais plutôt des ingénieurs Tiens Et ensuite A la cabane des chasseurs On va envoyer des ouvriers Alors bon du coup Vous n'avez plus à vous plaindre là Là vous n'avez plus à vous plaindre On est d'accord Là normalement On va récolter pas mal de nourriture Logiquement Je dis bien Ça devrait être bon Donc on a pas mal de cantines On a pas mal de cabanes de chasseurs On a deux ciries Donc ça devrait être bon Par rapport à ça On devrait avoir assez de vives crues Tous les jours Logiquement Je dis bien logiquement Parce que j'en suis pas sûr Il nous reste 9 jours et 18 heures Pour essayer Bah de continuer A augmenter l'espoir Là vous avez vu Que l'espoir est très bas L'espoir est très très bas Ça va être difficile De l'augmenter On a une quête à réussir Concernant les risques de famine Et je vais devoir signer Une nouvelle loi également Pour créer des postes de garde Donc on va le faire immédiatement Poste de garde On va signer tout ça Voilà Donc là on peut construire Deux postes de garde On va le faire immédiatement On va en construire On va en construire une ici Voilà on va construire les rues Bien entendu Et on va en construire une deuxième Un peu plus loin De ce côté là Voilà Deux postes de garde C'est pas mal Comme ça au moins On aura fait cette quête Et là faudrait vraiment Qu'on termine cette quête là Je pense que ça devrait être bon Oh là là on a plus de charbon d'ailleurs Oh merde On peut pas créer de charbon Un peu avec ça là Faut qu'on récupère un peu de charbon Ce serait bien On a plus de charbon 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 Bon au moins on a nourri tout le monde L'espoir augmente L'espoir augmente Ça c'est cool On va construire les deux tours de garde On va pouvoir mettre des gens Hop Des ouvriers Des ouvriers Ça c'est bon aussi Les postes de garde ont été construits Pour maintenir l'ordre dans la ville Certaines personnes questionnent leur utilité Mais la majorité soutient Votre décision Excellent Bon là allez On passe la nuit rapidement Parce qu'il nous faut du charbon L'espoir est assez haut C'est cool On a récupéré un peu d'espoir C'est pas mal Capitaine Les slogans des londoniens N'inquiètent plus la population Certaines personnes apportent même De la soupe chaude Aux gardes en patrouille Yes Nous n'arrivons plus A les regarder marcher dans un tel froid Les slogans L'arme des lâches Rien de plus Alors ça par contre c'est excellent Ça c'est vraiment pas mal Ça ça nous arrange énormément Là ce qui vient de se passer C'est très bien Hop on va réactiver du coup Le générateur Les gens vont retourner travailler Logiquement Non 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 mais il faut que Non 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 mais le générateur Ne devrait pas s'arrêter maintenant Faut que ça s'arrête ça Oh mon dieu Froid glacial sur la ville Moins 60 degrés Alors là par contre Va falloir en créer du charbon Je vous le dis On va en créer un maximum On va faire marcher la scierie Et euh Parce que là maintenant On est à moins 60 degrés Ça va commencer A faire Très très mal Bon bah écoutez les potes On va s'arrêter là du coup Pour ce nouvel épisode de Frostpunk J'espère que ça vous a plu On essaye de survivre Vraiment comme on peut L'espoir est encore très bas Même si on a réussi A euh A tenir deux promesses Avant la fin de cet épisode Va falloir encore tenir le coup Et ça va être très très compliqué Là surtout qu'on est à moins 60 degrés Bon c'est que pendant deux jours Mais euh Mais ça va pas être facile Bon bah écoutez merci à tous Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Pour un autre épisode de Frostpunk C'était Kira Salut Sous-titres par Jérémy Diaz